Salut les petits agrumes j'espère que vous pulpez bien et donc ici c'est pour le sixième épisode d'Animal Crossing New Leaf de ma ville débré de Seine enfin c'est ma seule ville aussi euh bon je vais tout de suite démarrer pour pas trop tarder voilà donc on est le 12 mai bon je mets quand même je vous montre un peu la date parce que je crois que je vais pas la publier le jour même du fait qu'aujourd'hui j'ai programmé une autre vidéo en fait voilà et bon vous l'aurez déjà vu de toute façon voilà je fais vraiment n'importe quoi avec le cadrage moi alors j'espère que c'est pas trop lumineux parce qu'à première vue ça a l'air pas mal la lumière j'ai eu une lettre avec un cadeau on verra ça après alors qu'est-ce qu'il y a eu de changement euh l'extérieur n'a pas changé grand chose la seule chose qui a changé dans ma maison bon je vais vous montrer les pièces qui ont changé donc il y en a que deux je vous montre quand même la pièce principale parce que j'ai changé le tapis ouais j'ai quand même décidé d'être un vrai tapis bon j'avoue que ça fait un peu bizarre mais en fait j'attends d'avoir le tapis pois je me dis que ça irait bien bon je vous montre directement la pièce là voilà en fait ma cuisine j'ai décidé d'enlever les meubles qui font insectes parce que je trouvais que ça faisait pas tant que ça en fait pour les insectes je prévois peut-être de faire un espèce de jardin intérieur que je ferais en pièces de foie en fait je pense que ça peut être une bonne idée donc pour l'instant ma cuisine c'est comme ça donc des fruits parfaits que j'avais récupéré le seul qui me manque c'est la poire parce que là c'est des poires normales en fait donc comme je l'ai dit j'ai récupéré des petits meubles que j'ai acheté dans la maison de ma grande soeur donc ça fait le petit coin hein même le mixeur et tout donc j'ai mis là une musique que j'ai eu depuis chez kéké le samedi dernier donc la pente parce que j'adore cette chanson sinon j'ai quelques des émotions ça j'en ai plein mais je vais pas tout montrer non plus j'ai envie de montrer l'autre pièce que j'ai débloqué et voilà j'ai fait ma salle de bain enfin c'est qu'un début pour le moment je sais pas si je vais la grandir tout de suite parce que j'ai l'argent en fait mais j'ai pas envie d'aller trop vite non plus en fait voilà oui j'arrête pas de dire en fait à la toilette popo bon c'est vrai que pour le moment ça fait on a l'impression que ça fait salle de bain qui veut représenter une plage de la mer et tout ça rend sympa hein moi je trouve que c'est marrant donc j'ai la petite baignoire pour le moment voilà c'est ça en blanc quoi les petits meubles et tout ok bon là on va sortir de la maison voilà ah bah oui il va être 10h on va entendre l'hymne alors voilà bon je vous laisse deviner c'est quoi l'hymne bon alors qu'est ce qui est de nouveau dans ma ville pas grand grand chose il y a juste eu un habitant qui est parti et c'est joachim voilà j'ai plus joachim donc je suis à 9 habitants enfin bref bon je vais passer comme ça en fait je vais faire n'importe quoi bon je sais pas c'est comme ça voilà je vais passer par le par le parc même s'il n'y a rien de changé ah si il y a un fossile à déterrer oui je fais n'importe quoi dans ma propre ville bon je vais vous montrer ça oui c'est vrai mon fard est construit depuis déjà un petit moment voilà donc ça rend ça rend bien quand on va sur le panton on le voit on le voit et la nuit surtout vu que ça fait de la lumière comme ça ça fait genre les bateaux c'est ici qu'on passe voilà c'est pour ça que je l'ai mis ici même si à la base en fait j'aurais bien voulu mettre quelque part ici mais comme il y a la maison de blanche et que je veux la garder ben voilà donc ça me dérange pas que ça soit là même si près pour l'entrée c'est un peu chiant on va faire comme ça voilà pour les paternes je parle parce que j'ai envie de mettre des fleurs autour du phare en fait alors qu'est-ce qu'il y a d'autre alors ça aussi c'est nouveau j'ai changé de pont j'ai mis celui-là et j'ai supprimé l'autre en fait comme ça on passe directement à la place et à Gérouna il est 10h allez on va y aller pour regarder j'en ai marre de bouger ma caméra sans le faire exprès oui d'accord d'accord alors c'est qu'il a vrai ah je crois que je l'ai déjà trouvé c'est pas lui ah oui je crois qu'il a les yeux fermés ah ouais je crois que c'est lui je l'ai pas de toute façon c'est pas la statue les tableaux va donc savoir non c'est pas le mot de Fuji ça c'est sûr non je crois que c'est la statuette je vais acheter après parce que comme je suis pas sûre à 100% je reviendrai après Ronard pour t'en acheter un d'accord on va tout de suite se rendre ailleurs oui là je viens de me faire arrêter par Lico pour une sculpture chaise mais je sais pas ce qu'ils ont les habitants parce que en fait je vous explique au début je vous avoue je trichais un petit peu j'allais dans l'eau pour essayer 10 minutes pour débloquer plus vite des constructions en fait bon j'avoue que ces derniers temps ils veulent les proposer eux même donc j'ai même pas besoin de me casser la tête et c'est une sculpture chaise qui me propose j'avoue que j'aime bien parce que ça ressemble à une botte comme ça en fait après je sais pas si je vais la mettre mais ça peut être sympa ouais d'accord merci Lico voilà projet public en direct enfin en direct dans la vidéo plutôt alors je vais vous j'ai aussi le camping ah mais j'ai quelqu'un voilà c'est cool j'ai quelqu'un ah bah écoutez on va aller voir c'est qui hein attention mou attends je rêve mou oh mais d'accord ah d'accord euh le jeu je t'aime bon j'ai pas de coeur dans mes j'ai juste le coeur brisé attends je peux faire quoi non sérieusement c'est Cédric mon préféré de tout le jeu mais attends sérieux le jeu la fait exprès c'est pas possible c'est le premier habitant à venir dans le camping parce que je l'ai construit hier en fait et c'est Cédric et j'ai bien fait de faire partir Joachim je pourrais le prendre trop bien ça me fera de paresseux parce que j'ai déjà un col vert mais bon attends je sais quoi bon je vais faire ça voilà dis chante avec moi ce tronion je vais un peu lui parler mais je vais attendre après pour lui demander de vraiment venir dans ma ville oui habite ici oh je suis trop contente ok je vais au calme mais bon alors franchement je l'adore je l'avais dans mon ancienne ville grâce à ma grande soeur là on pourra dire que je l'ai eu grâce au camping là ah non mais sérieux c'est vrai que moi avec mon écran j'ai remarqué que je faisais n'importe quoi c'est pas grave ouais je suis encore dans l'émotion là ah c'est vrai j'ai envie de montrer un peu ce qu'il y a en fait ah sinon grâce à Thibou j'ai débloqué le café donc je je crois savoir où le mettre je pense le mettre à côté de mon parc en fait entre le chemin et je vais le mettre de façon à ce que je puisse mettre des plantes et tout des arbres autour pour faire un coin c'est vraiment joli parce que je me dis que mon café pourrait être vraiment sympa et donc je suis au super melli mello ça s'est fait très peu de temps après la dernière vidéo je crois j'ai le coiffeur ben bon oui j'ai oublié d'en parler mon personnage est blond voilà je suis une blonde le monde est ton blonde le monde est ton blonde t'es coloré oui je connais cette chanson sur mi-vergé j'ai même fait une connerie avec ça en prenant en photo le jour où j'ai fait ma nouvelle couleur de cheveux seulement une nouvelle couleur parce que vous pouvez le voir j'ai toujours gardé la même coiffure parce que cette coiffure avec cette franche est ma préférée dans le jour j'adore cette coiffure alors qu'en vrai je n'ai même pas de franche avant d'en savoir ça pourrait peut-être m'aller faudrait que j'y pense un jour qu'est-ce que je vais faire j'ai quelques minutes mais c'est vrai que j'ai pas grand chose à faire je pourrais montrer le magasin mais ça sert que dalle ah j'ai peut-être une idée rigolote je vais faire ça alors oui j'ai ben ouais j'ai une première étape forcément si j'ai des bloqués pour voir le café j'ai forcément eu ça sinon il y a des tapis je voulais juste montrer alors vous allez rigoler que vous allez voir comment c'est devenu en premier voilà alors vous allez me dire waouh ça en fait des vitrines oui ça ça fait beaucoup de vitrines en fait je pense faire cet endroit là un endroit spécial quand j'aurai des quand je commencerai à faire une collection de photos d'habitants et je vais les mettre là en fait enfin quand il y en aura quand j'en aurai trop pour pas mettre dans ma maison ou tout simplement mettre ceux d'habitants que j'aime moins en fait je sais pas si ça tombe sur le sourisie par exemple et que j'ai sa photo je la mettrai ici parce que c'est pas un habitant que j'infectionne particulièrement mais bon ça reste quand même une photo voilà enfin c'est juste un exemple comme ça voilà mais voilà c'est juste pour les photos en trop on va dire on sort, on se casse bon ici j'ai décidé de garder cet endroit pour mettre voilà ce qu'on débloque avec l'hiver et oui je l'ai eu 4 fois pour le moment donc le casse noisette le cheval de Delors la tour Eiffel et la statue moaille voilà j'ai oublié la moitié des endroits je sais que statue moaille c'est l'île de Pâques et ça c'est Paris si je savais pas ça c'est que je serais vraiment été une grosse noob de la terre là voilà je suis peut-être d'origine belge mais bon voilà je vis quand même en France enfin en France en fait je vis dans les deux pays c'est compliqué j'ai pas trop envie de raconter mais voilà donc on peut dire que je suis belge et français à la fois voilà et bon à ma façon de parler je pense qu'on a compris que j'étais belge de base parce qu'il y en a qui l'ont remarqué je vais quand même sortir d'ici parce que c'est chiant en fait ouais j'ai décidé de m'arrêter ici pour admirer les magnifiques papillons qui volent derrière c'est pas joli tout plein ok j'avoue j'exagère un peu c'est là qu'on peut voir que ça fait environ 10 minutes hein j'en ai dû préparer donc c'est ici que je vous laisse donc je vous dis au revoir et peut-être à bientôt à bientôt